Radio-Pays Pas de rentrée solennelle de la Cour d'appel de Cayenne cette année pour cause de pandémie, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres cours d'appel françaises qui ont, comme en Guyane, restreint, voire annulé, ce traditionnel rendez-vous qui ouvre l'année. Quel bilan donc des activités de la Cour d'appel l'an dernier ? Avec quels moyens et quelles perspectives pour 2022 ? Beaucoup de sujets à aborder ce matin avec les deux chefs de la Cour d'appel de Cayenne, Marie-Laure Piazza, Joël Saulier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Marie-Laure Piazza, vous êtes la première présidente de la Cour d'appel de Cayenne, Joël Saulier, le procureur général près de la Cour d'appel de Cayenne. On va bien évidemment revenir sur les chiffres, sur le bilan, sur l'activité générale de votre juridiction, mais l'année passée n'a ressemblé à aucune autre avec la question des moyens, du manque de moyens accordé à la justice française qui a été mis sur la table par un nombre considérable de magistrats, de greffiers, d'avocats, manque de moyens, mais aussi manque de considération. Marie-Laure Piazza, on va commencer avec vous sur ce point. Quel regard est-ce que vous portez sur cette année passée avec cette mobilisation de grande ampleur qui a alerté sans détour sur toutes les fragilités de la justice ? Eh bien, pour la Cour d'appel de Cayenne et pour le ressort en général, nous ne nous sentons pas différents des autres ressorts et des autres cours d'appel. Le problème que vous avez soulevé est en effet un problème qui n'épargne pas les Outre-mer et qui n'épargne pas la Guyane. Et pour ma part, je me sens complètement solidaire des magistrats qui ont en effet signé cette tribune. Joël Solier, de votre côté, sur les obstacles, on va dire, au bon fonctionnement de la justice, votre avis et le bilan que vous tirez de ce cri d'alerte qui a été poussé ? Je crois qu'il y a une certaine unité au sein du corps de la magistrature. D'abord, ce ne sont pas des problèmes ponctuels, ce sont quand même des problèmes anciens. Certains les font même remonter à plusieurs siècles. Donc, oui, là, nous sommes d'accord. Mais ensuite, il y a quand même des spécificités. Je pense que, par exemple, en Guyane, les difficultés de fonctionnement qu'on peut rencontrer ou de conduite de l'action judiciaire sont aussi liées à des problématiques qui sont propres à ce territoire. Également au fait qu'on se trouve en Amérique latine, ça veut dire quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce que l'on connaît en Guyane, c'est quand même très souvent des problèmes qui sont généraux à l'Amérique latine, comme les grands trafics, la pauvreté, la violence, voyez-vous. Et donc, la dimension internationale également en Guyane, c'est quelque chose d'assez important, qui est moins, bien entendu, beaucoup moins vrai en territoire métropolitain. Donc, il faut faire, il faut tenir compte de ça, il faut nuancer ou adapter son propos à cette réalité locale. Alors, crise générale, on va dire, de l'institution judiciaire, crise sanitaire également. Les tribunaux n'ont pas été épargnés et ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois. C'est en 2020, pas l'année dernière. Le retard, il a été rattrapé, Marie-Laure Piazza, sur l'activité civile déjà. Et ensuite, on parlera pénale avec M. Saulier. Alors, sur l'activité civile, le retard, enfin, en tout cas, la cour d'appel a été rattrapé. Il faut dire que la crise sanitaire a eu moins d'impact, puisque, si vous vous en souvenez, les avocats étaient autorisés à déposer leur dossier et les magistrats, même chez eux, pouvaient travailler. Donc, on n'a pas pris autant de retard qu'en matière pénale. Au tribunal judiciaire, en revanche, je sais que les affaires familiales, par exemple, il y a d'ailleurs un contrat d'objectif pour résorber ce retard, ont pris plus de retard parce que ce sont des contentieux où les gens doivent venir, où il fallait du présentiel. Grosso modo, l'activité civile en 2021 a redémarré de façon très efficace et on a plutôt de très bons résultats. D'ailleurs, avant de passer au pénal, civil-pénal, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs ne font peut-être pas bien la différence entre les deux. Est-ce que, très rapidement, évidemment, je ne vais pas vous demander de faire un cours magistral sur la question, mais de nous dire qu'est-ce qui différencie, on va dire, ces deux corps-là ? Le pénal, c'est toutes les infractions, les contraventions, les délits, les crimes, et le civil, c'est tout le reste, c'est-à-dire les actions en responsabilité, les affaires familiales, les successions, les contrats, tout ce qui n'est pas pénal. Concernant l'activité pénale, donc, Joël Saulier, quel bilan en 2021 ? Écoutez, au niveau de l'activité juridictionnelle en matière pénale, c'est-à-dire le travail réalisé par la Cour d'assises, mais également, bien sûr, par les appels correctionnels qui jugent les délits, ou encore la Chambre de l'instruction qui suit le déroulement des instructions. Alors, évidemment, la statistique explose, parce que, par rapport à 2020, où le Covid avait eu plus d'influence et d'impact sur notre manière de travailler, nous avons eu des résultats très importants, c'est-à-dire qu'on a fait fonctionner véritablement ces juridictions au maximum de leur capacité. Donc, je ne vous donne peut-être pas les chiffres, si ça vous intéresse, je peux vous les donner, mais véritablement, on a non seulement retrouvé un fonctionnement normal, mais même on a amélioré le fonctionnement par rapport aux années antérieures. Un fonctionnement normal, ça veut dire quoi exactement ? Le fonctionnement normal, c'est une moyenne qu'on va établir sur 10 ans, par exemple. Donc, notre capacité, en fonction des moyens qui nous sont dévolus, à juger un certain nombre d'affaires. Donc, par exemple, aux Assises, nous avons à peu près 60 affaires par an, voyez-vous ? Donc, on se situe dans des proportions qui sont à peu près similaires aux années précédentes, excepté, évidemment, 2020 qui a été même supérieure, avec l'instauration notamment de la Cour criminelle, qui est, on va dire, une composition, enfin, une adaptation de la Cour d'Assises pour juger des affaires criminelles, et qui a permis de juger un nombre d'affaires tout à fait important, puisqu'il y a eu 65 affaires qui ont été jugées l'année dernière. Marie-Laure Piedza, l'activité, elle a été soutenue, pour le dire, avec politesse, ou bien difficile à maîtriser l'année dernière ? Alors, elle a été soutenue. Le procureur général vient d'indiquer 65 affaires. Il faut savoir que pour notre Cour, ça veut dire que la Cour d'Assises siège en permanence. Hormis pendant l'été et les vacances de Pâques, nous jugeons en permanence en matière criminelle, ce qui est quand même une spécificité, puisque... C'est moins le cas ailleurs, dans le reste de la France, sur cette question-là ? Absolument, oui, oui. Surtout que nous sommes une petite Cour, nous sommes 8 magistrats du siège, donc vous imaginez l'intensité de l'activité. Pour le reste, aussi, je veux dire que pour avoir plus de 40% d'activité en matière civile, ça veut dire que derrière, il y a des magistrats qui rédigent, les avocats ont beaucoup travaillé aussi, mais les juges ont aussi beaucoup travaillé. C'est pareil en matière sociale. Il n'y a qu'en matière commerciale, mais on le comprend, c'est lié à la pandémie, à l'arrêt économique, évidemment, que l'activité a été légèrement en deçà. Oui, vous voulez dire un mot ? Allez-y, Joël Solier. Écoutez, voyez-vous, dans mon poste précédent, j'étais à Lyon, je m'occupais des assises, j'avais 60 affaires par an. J'arrive à Cayenne, donc avec des moyens beaucoup plus réduits, dans une courte qui est plus petite, j'ai 60 affaires par an. Le parquet de Cayenne supervise 4000 gardes à vue par an. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de grandes villes, voyez-vous, alors que nous avons des moyens qui sont sans commune mesure. Pour vous donner un petit exemple... Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un taux de criminalité qui est plus important qu'ailleurs ? Absolument. Ou que le nombre de magistrats... Non, 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 il y a un taux de criminalité, si vous voulez. Il faut savoir que la Guyane, c'est le deuxième département criminogène de France. Donc, nous arrivons juste après l'île de France, voyez-vous, après Paris, l'île de France. Donc, nous avons un nombre d'actes de violence qui sont tout à fait importants. Et en fait, on a tout le spectre de la violence. C'est-à-dire qu'on a à la fois la violence du quotidien, c'est-à-dire la violence de rue, les cambriolages, les bagarres, les choses de ce type. Mais nous avons également les grands trafics, le repaillage que tout le monde connaît, la pêche illégale, l'immigration illégale, les armes. Donc, nous avons un spectre très, très large. En général, on a plutôt l'un ou plutôt l'autre. Là, nous avons tout. Et donc, en termes, si vous voulez, de ce qu'on appelle la politique pénale, c'est-à-dire la manière de lutter contre ces phénomènes, c'est le grand écart permanent. Et nous essayons quand même, bien sûr, on a des résultats qui ne sont pas mauvais. Parce que, malgré cet environnement très difficultueux, nous arrivons quand même à avoir des résultats qui ne sont pas négligeables, même s'ils ne sont pas suffisants, soyons clairs. On reviendra dans quelques minutes sur la question précise des effectifs. J'aimerais qu'on s'arrête également sur celle des délais. Sur la question des délais, ça a été un des points. qui est revenu lors de la mobilisation du mois de décembre. Le temps moyen de traitement, il est de combien de temps à la cour d'appel de Cayenne ? Et surtout, on se situe comment par rapport au reste de la France, Marie-Laure Piazza ? Alors, on est plutôt dans la moyenne de notre groupe. Vous savez que les cours d'appel sont classés par groupe et en fonction de leurs effectifs et du nombre d'affaires. On est plutôt dans la moyenne de notre groupe. Notre groupe, c'est quoi ? Ça comprend quels autres cours d'appel pour qu'on visualise ? Alors, Agen, Pau, des cours d'appel petites. On est classés en effectifs, du coup, en activités. Voilà, mais ce classement est en cours de discussion. Vous avez eu connaissance d'un rapport de la Cour des comptes récemment. C'est vrai que les Outre-mer sont difficilement comparables à ce qui se passe en métropole. Mais bon, il n'empêche que pour le moment, nous faisons partie de ce groupe. Donc, on juge dans des délais raisonnables. À la Cour d'assises, par exemple, de toute façon, il y a des délais, surtout pour les détenus. La Cour criminelle, c'est dans les six mois de l'ordonnance du juge d'instruction. Pour la Cour d'assises, c'est dans l'année. Et en matière civile, lorsque quelqu'un fait un appel, il peut, ce qui est plutôt un bon résultat par rapport à la moyenne nationale, il peut avoir une décision dans l'année aussi. Donc, on n'a pas de délai spécialement long. Voilà. Puis, on a aussi des procédures d'urgence. Là, je vous parle des délais normaux. Joël Solier, vous partagez cet avis. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois que les délais étaient insupportables actuellement. Alors, en matière juridictionnelle, la réponse que vous avez été donnée par Mme Piazza, c'est-à-dire qu'on juge dans des délais qui ne sont peut-être pas extraordinaires, mais qui sont dans la moyenne nationale de ce qui se fait ailleurs en France. De ce qui se fait ailleurs. Mais pour nous, c'est-à-dire pour le parquet, pour le ministère public, les problèmes ne se posent pas seulement au niveau du jugement des affaires, mais au regard de la rapidité de la réponse, de ce qu'on appelle la réponse pénale. C'est-à-dire que vous avez une infraction, vous êtes victime d'une infraction, dans quel délai la réponse pénale est apportée ? La réponse pénale, elle n'est pas toujours à la suite d'une audience juridictionnelle. Nous, au parquet, par exemple, nous avons considérablement développé, le procureur de Cayenne a considérablement développé des procédures rapides et des procédures simplifiées, qui fait que plutôt qu'une affaire, à la suite d'une infraction, la personne est arrêtée, plutôt que partir dans un processus long avec une audience, avec des possibilités d'appel, etc., nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle un plaidé coupable, c'est-à-dire est-ce que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, c'est souvent le cas pour des affaires de flagrance, et à partir du moment où la personne reconnaît les faits, vous avez une sorte de convention qui est passée, on fixe une peine, la personne l'accepte, il y a un juge ensuite qui vient homologuer le contrat qui a été passé entre le procureur, la victime, l'auteur des faits, qui reconnaît les faits, et l'avocat, et ensuite la personne, par exemple, ça peut être de la prison ferme, et donc à l'heure actuelle, on a traité à peu près 400 affaires de la sorte, ce qui fait que ça fait autant d'affaires qui ne vont pas encombrer, entre guillemets, la juridiction, et on garde l'audience juridictionnelle, qui est quand même la plus importante, etc., on lui conserve les affaires les plus lourdes, les grosses affaires de stupéfiants, les grosses affaires de vol à main armée, les affaires les plus lourdes, et on essaie de faire passer, tout en donnant une réponse pénale rapide, toutes ces autres affaires par le biais de ce plaidécoupable. Ça c'est pour le pénal, Marie-Laure Pienza, vous m'expliquez d'ailleurs tout à l'heure qu'il y avait aussi des tentatives de médiation qui étaient mises en place sur le civil, du coup pour désengorger finalement aussi les tribunaux en Guyane. Absolument, depuis le printemps, nous avons eu la chance d'accueillir ici au mois de mai un formateur qui est resté trois jours en Guyane et qui a à la fois développé avec les avocats et les magistrats la médiation de première instance, donc au bénéfice du tribunal et de la cour d'appel. C'est surtout au bénéfice du tribunal puisque généralement quand les affaires viennent à la cour d'appel, elles sont déjà enquistées et je veux dire quand même plus compliquées qu'en première instance. Et ça fonctionne bien, le président me disait la semaine dernière qu'il y a une permanence chaque semaine au site Louis Blanc en face de la préfecture et qu'il y a beaucoup d'affaires qui partent en médiation ce qui permet d'assurer un traitement plus définitif je dirais puisque les gens trouvent eux-mêmes une solution à leur litige. Cette solution ne leur est pas imposée par le juge. Avec une plus grande acceptation du coup à la fin des décisions qui sont prises. Voilà, chacun fait des concessions et sous l'impulsion d'un médiateur trouve une solution à leur litige qui généralement est beaucoup plus profond que ce qui peut être tranché devant le juge. Donc c'est plutôt efficace et c'est une perspective intéressante parce que plus on va en médiation, moins on vient devant le juge. Alors une rentrée, c'est aussi l'occasion de faire un bilan des choses évidemment qui ont été faites au cours de l'année passée. La cour d'appel a retrouvé ces bâtiments historiques. Ça avait d'ailleurs été annoncé l'année dernière, ça a été tenu sur cette question-là. Absolument. Alors en fait, ces bâtiments n'ont jamais été ceux de la cour d'appel. C'est la première fois que la cour d'appel qui existe, vous le savez, depuis 2012. C'est la première fois que la cour d'appel intègre ces beaux bâtiments de l'avenue Générale de Gaulle. C'est évidemment une page historique et que nous espérons être la première page d'une longue série de mutations immobilières que nous attendons tous et les Guyanais encore plus que nous. Dont la cité judiciaire de Cayenne est celle de Saint-Laurent-du-Maroni, les dates, le calendrier. 2026 pour les deux. 2026 pour les deux. Voilà, et ça avance à un rythme conforme à ce qui a été annoncé. Sur la question de l'ouest Guyanais d'ailleurs, puisqu'on parle un petit peu de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est quoi le bilan tous les deux que vous faites de votre activité à Saint-Laurent ? Il y a eu un poste de juge des enfants qui a été créé. Est-ce que vous avez la sensation que progressivement la justice arrive à avoir un maillage un petit peu plus fin partout sur le territoire Guyanais ? Écoutez, il le faut parce que l'ouest Guyanais, c'est quand même là que les évolutions démographiques majeures s'opèrent. Puisqu'on dit que Saint-Laurent-du-Maroni, ce sera peut-être à l'échéance de quelques années, quelques dizaines d'années au maximum, une des principales cités des Outre-mer. Donc, bien entendu, c'est une question majeure. Donc, comment faire en sorte que la justice remplisse là également son rôle ? Pour l'instant, on va dire que c'est encore un peu embryonnaire, puisque nous avons simplement une chambre détachée du tribunal de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, encore aujourd'hui, majoritairement, les Saint-Laurentais doivent venir à Cayenne pour juger. Oui, et puis, même chose en matière pénale, lorsque nous avons des infractions qui sont commises des personnes qui sont arrêtées à Saint-Laurent-du-Maroni, lorsqu'il faut les déférer à Cayenne, il y a 300 kilomètres. Donc, c'est extrêmement problématique. Nous avons, alors c'est là où l'évolution se fait progressivement. Maintenant, nous avons des affaires correctionnelles qui sont jugées à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, ce n'est pas un rythme effréné, mais enfin, il y a une régularité dans la tenue de ces audiences correctionnelles. Nous avons organisé la présence, par rotation, de magistrats, de greffiers qui vont se déplacer à Saint-Laurent-du-Maroni de manière foraine, en quelque sorte, pour essayer de faire leur office. Mais, véritablement, ça ne prendra son essor que parce qu'on aura des locaux, on aura, disons, la logistique qui permettra d'implanter. Mais nous essayons d'accompagner cette montée en puissance, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficulté, alors même que bon nombre de difficultés, notamment en matière pénale. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est quand même un endroit qui est quand même très exposé. Vous savez qu'il y a énormément d'immigration illégale, vous avez énormément de trafic sur le Maroni qui viennent mourir côté Guyanais. Et l'habitat informel, comme on dit, bon, les squats, de manière où les bidonvilles, à l'heure actuelle, c'est pratiquement la moitié de la surface occupée par Saint-Laurent-du-Maroni qui est occupée par des bidonvilles. Donc, c'est plus qu'une préoccupation. Je préfère vous dire que c'est un souci quotidien. Marie-Laure Piat, vous assure cette question ? Oui, le tribunal de proximité de Saint-Laurent a connu une extension l'année dernière. Nous avons la compétence mineure qui a été créée par le ministère au cours de l'été 2021. Ça veut dire que les mineurs doivent maintenant tous être jugés sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons ce poste de juge des enfants qui devrait être pourvu, je l'espère, l'été prochain, qui pour le moment est occupé par un juge placé. Et il y a une volonté commune des chefs de juridiction et de cours de développer l'activité là-bas puisque, comme vient de l'indiquer le procureur général, on ne peut pas passer de quasi rien à un tribunal de plein exercice. Donc, il faut tous qu'on accompagne cette évolution. Donc, hormis les cas de déferment, nous essayons de faire traiter le plus d'affaires possible sur Saint-Laurent-du-Maroni. Puisqu'on parle d'effectifs, et ce sera ma dernière question. On a déjà dépassé le temps à partie sur les effectifs l'an dernier. On avait annoncé que des renforts arriveraient en Guyane. Est-ce que ça a été fait ? Et est-ce que d'autres vont arriver cette année en Guyane ? Monsieur Solier, Marine Lorpiazza, qui veut répondre ? Alors, nous sommes dans une situation, chacun d'entre nous, on est dans une situation assez paradoxale parce que le ministère de la Justice, qui est le pourvoyeur de moyens en la matière, va nous faire des facilités, si vous voulez, n'est pas du tout opposé. Les gens comprennent très très bien la situation et les besoins. Et donc, lorsqu'on a des accroissements de postes, modestes, je vous rassure, mais tout de même, la difficulté à laquelle on se retrouve confronté, c'est l'attractivité de la Guyane. D'ailleurs, de notre point de vue, un peu à tort. Pour attirer des magistrats, plus de magistrats. Les magistrats, les greffiers, c'est tout l'ensemble du personnel judiciaire, si j'ose dire. Il y a ce problème d'attractivité. Après, une fois que les gens y sont, évidemment, ils voient les choses différemment. Mais la réputation, donc, vous voyez comme quoi nos problèmes sont aussi rattachés à des questions plus générales qui sont notamment comment promouvoir la Guyane, comment bien vendre, entre guillemets, ce territoire qui est absolument extraordinaire, mais qui a un déficit d'images. C'est d'ailleurs la même situation, le même déficit d'images qui pose des problèmes dans le milieu médical. Marie-Laure Piazza, sur les effectifs, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre là ? Oui, oui, bien sûr, nous avons un problème d'attractivité. Peut-être que nous devons aussi améliorer notre communication. C'est pour ça que je suis très contente de venir ce matin et que nous essayons, nous aussi, à notre mesure, de développer ça. On a d'ailleurs un très beau projet pour communiquer mieux sur la Guyane et sur les justices en Guyane. Un film judiciaire, un documentaire qui devrait être financé par une chaîne publique qui devrait se dérouler en 2022 sur ce territoire. Et pour ma part, j'en attends beaucoup parce que vous savez tous les stéréotypes que véhicule ce territoire à tort. Et l'expérience prouve quand même que nos jeunes collègues, les jeunes greffiers, quand ils arrivent ici, découvrent un territoire qui est assez différent de celui qu'on décrit en métropole et s'y trouve généralement plutôt bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle à Marie-Laure Piazza, première présidente de la Cour d'appel de Cayenne. Joël Solier, le procureur général après la Cour d'appel de Cayenne, vous étiez avec nous pour parler de cette année 2021 passée et savoir un petit peu ce qui se passera en 2022. Merci encore, bonne journée. Merci à vous.